L'article 16 À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc, de nos jours, cet article-là n'est peut-être pas surprenant, mais à l'époque, c'était un moment significatif lorsqu'on pense au développement et la promotion des droits des femmes. Donc, vous allez peut-être également remarquer que dans plusieurs textes dans la déclaration, on voit le terme « toute personne » ou on voit le terme « chacun ». Mais ce texte-ci ou cet article-là est très important et il est puissant dans le sens qu'il réfère aux hommes et aux femmes spécifiquement. Et donc, ceci vient vraiment ancrer le concept ou le principe de la parité entre les sexes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada